Générique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra et aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalforme pour la première vidéo d'un dossier consacré aux push pull legs avec la proposition aujourd'hui d'une séance pull, une séance dos biceps. Alors qu'est-ce que le push pull legs ? C'est un schéma d'entraînement composé de trois séances. La séance push, qui veut dire en anglais pousser, dans laquelle on va concentrer les exercices qui ont pour vocation la poussée et les extensions, pectoraux, épaules, triceps. La séance pull, qui veut dire en anglais tirer, dans laquelle on va cette fois-ci travailler les groupes musculaires qui ont pour fonction motrice la flexion et le tirage, le dos et les biceps. Et enfin la séance legs, la séance quadriceps, esco-jambier et mollet. Alors quels sont les avantages de ce type d'entraînement ? Premier avantage, le fait de regrouper ces muscles un petit peu qui travaillent en synergie, qui travaillent de concert. Comprenez par là que lorsque vous allez faire votre développé couché, vos pectoraux vont bien sûr être sollicités, mais également vos épaules et vos triceps. Lorsque vous allez faire vos épaules, vos triceps sont également sollicités. Le fait de les concentrer en une seule séance va nous assurer qu'à la fin de cette dernière, ils vont bénéficier d'un temps de repos équivalent sans sollicitation entre ces deux séances. Chose qui est difficilement faisable avec un split classique, vous allez faire pectoraux biceps, mais en main vous allez faire, on va dire dos triceps, et bien vos triceps, la récupération de vos triceps va être entachée, la récupération de vos biceps va également être réduite. Donc là on est certain qu'ils vont pouvoir récupérer et être sollicités pleine bourre lors de la prochaine séance. Deuxième avantage et certainement le plus important, c'est un schéma d'entraînement qui est très flexible, qui est très modulable en fonction du nombre de fois où vous voulez vous entraîner. Vous pouvez faire du push-pull legs sur trois séances, quatre séances, cinq séances ou pour les plus hardcore, six séances par semaine. Le tout étant de raisonner en terme de cycle de travail. Vous pouvez faire par exemple trois séances de suite, un jour de repos, réamorcer ce cycle, ou alors faire push-pull, prendre un jour de repos, la séance legs, un jour de repos, ce qui constituera un cycle que vous reproduirez au fur et à mesure. Il ne faudra pas raisonner en terme de semaine, mais plutôt en terme de cycle de travail. Donc voilà, on va aborder de suite cette séance dos-biceps. Je rappelle que tous les exercices que je vais énumérer, citer, ont été traités techniquement par la chaîne. Donc voilà, si vous avez un petit oubli, vous avez juste à cliquer sur le petit lien qui apparaîtra et ça vous renverra à la vidéo correspondante. Bah écoutez, sans plus attendre, on passe à la séance. A tout de suite. De retour pour cette deuxième partie, on va attaquer de suite la séance à proprement parler. Donc après un bon échauffement au préalable, on va attaquer ce premier exercice de dos. L'exercice phare, le king du king, pour avoir un dos bien évasé, bien large. On va effectuer des tractions pronation prise large. Cette fois-ci, on va les lester. Veillez à ne pas adopter la prise la plus large possible. Ça n'aura pas d'incident sur le développement de vos dorsaux. Une prise légèrement supérieure à la largeur d'épaule suffira. Pour ceux qui, malheureusement, n'ont pas la force nécessaire d'effectuer ce mouvement, vous vous en rentrez vers son exercice de substitution par excellence, que sont les tirages poulies hautes pronation prise large, en adoptant la même prise que pour les tractions. La largeur du dos a été travaillée. Et on va ensuite travailler l'épaisseur du dos avec un grand classique, le tirage poulies basses prise serrée. Pour cet exercice, vous verrez véritablement à ce que ce soit le mouvement de l'épaule d'avant en arrière, ainsi que le tirage du coude qui initie le mouvement. Et faites-moi une belle adduction pour vraiment garantir un bon travail musculaire. On a travaillé l'épaisseur du dos. Maintenant, on va rebasculer sur l'exercice de poulies hautes, mais cette fois-ci en prise neutre pour focaliser sur le travail des fibres inférieures de vos dorsaux. Pour cet exercice, un buste penché à 30 degrés, on maintient la position. Les bras sont le long du corps. On va tâcher de tirer les coudes un maximum vers le bas et vers l'arrière. Et enfin, dernier exercice de dorsaux. On va retravailler l'épaisseur du dos avec un superbe exercice, le rowing, un bras halter. Superbe exercice qui offre une grande capacité de contraction. Tout comme le tirage poulies basses prise serrée. Vous verrez véritablement à effectuer ce tirage de l'épaule, ce mouvement de l'épaule d'avant en arrière, ainsi qu'un tirage du coude au-delà du plan dorsal. Voilà pour le travail du dos. On va maintenant travailler les trapèzes supérieures avec du haussement d'épaule aux haltères, des shrugs. Pour cet exercice, s'il vous plaît, veillez véritablement à ce que ce soit uniquement vos épaules qui effectuent le mouvement. Ne me tirez pas cette charge avec vos bras. Voilà, le travail du dos et du trapèze est terminé. Maintenant, on va travailler les biceps. Le volume des biceps, vous allez voir, n'est pas très grand puisque vous l'aurez compris, durant votre séance d'eau, ils auront sérieusement morflé. Et en plus, vous risquez de les faire deux fois dans la semaine avec votre schéma d'entraînement. Premier exercice de biceps, du curl sur banc incliné. Super exercice qui va nous assurer d'isoler le travail du biceps braquel, sortant de l'équation le braquel antérieur, encore une fois, de par le maintien du coude en arrière du plan dorsal. D'ailleurs, vous veillerez à bien me fixer ce coude à l'aplomb de votre épaule. Deuxième exercice, du curl spider. Cette fois-ci, on inverse la tendance, le coude n'est plus en arrière du corps, mais en avant du corps pour accentuer le travail du brachial antérieur. Et encore une fois, vous veillerez à bien fixer le coude à l'aplomb de l'épaule, à effectuer plutôt avec une barre aux ailes. Donc voilà, cette séance dos, trapèze, biceps. Voilà qui conclut cette séance pull, cette séance dos, trapèze, biceps. Elle sera détaillée en description de la vidéo. Je vous donnerai également, dans cette dite description, des exemples d'organisation de séances push-pull legs, que vous vouliez vous entraîner 4, 5 ou 6 fois, il y aura quelques exemples. Je tiens quand même à vous signaler que ce template, ce schéma d'entraînement qu'est le push-pull legs, est plutôt réservé aux intermédiaires et également aux avancées. amis débutants, c'est-à-dire moins d'un an d'entraînement, restent quand même sur des schémas, soit plus basiques, mais qui ont fait leur preuve. Encore une fois, le tout étant de progresser, restent plutôt sur du full body et du half body. Mais rien ne t'empêche de tester cette séance. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr, si vous voulez bénéficier de coaching distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan d'entraînement personnalisé, le lien du site sera en description. Je tiens également à remercier mon partenaire Protein Center pour la confiance qu'il nous porte. Je vous invite à aller sur leur site de compléments en ligne. Ils offrent un vaste choix de compléments, des prix tout bonnement canon. Et à ça, ils ajoutent un code promotionnel de moins 10% sur chacune de vos commandes, code qui s'affiche dès à présent. Quant à moi, je vous souhaite à tous de très bons entraînements. La semaine prochaine, on se retrouve pour la suite de ce dossier avec la séance push, la séance pectoraux, épaules, triceps. D'ici là, bonne séance à tous. Vous étiez sur Inzo TV, je suis Inzo Foukra. Bye bye les amis, ciao ciao, salut !